L'avenir du Doliprane est en train de devenir un dossier politique. Sanofi est en discussion avec le fonds américain CDR pour lui revendre sa filiale Opela qui produit le Doliprane. Un projet qui alimente les craintes de délocalisation et de destruction d'emplois, notamment sur le site de Sanofi à Lisieux dans le Calvados où les salariés étaient en grève. Aujourd'hui, les ministres de l'économie et de l'industrie étaient présents sur place. Sandrine Prioul a suivi ce déplacement pour Europe 1. Visite express dans cette zone industrielle de Lisieux. Antoine Armand et Marc Ferracci, l'économie et l'industrie conjointement venus au chevet de Doliprane. Si projet de cession, il devait y avoir, nous demanderons des conditions extrêmement précises, fortes et intangibles. Le Doliprane continuera à être produit en France. Un tour de cette usine presque à l'arrêt, des échanges avec les syndicats, mais les ministres peinent à rassurer l'élu CGT Eric Barbès sur la fabrication du médicament plébiscité par les Français. Aujourd'hui, on peut continuer à fabriquer le Doliprane sur les yeux. Demain, qui nous garantit que ce sera ça ? On n'arrive pas à comprendre pourquoi Sanofi, excuse-moi de dire ça comme ça, nous dégage. Si ce n'est pour des raisons financières, bien sûr. Ce sont des financiers qui sont à la tête du groupe, donc le patient passe en second plan. Dehors, un piqué de grève de salariés qui se disent écoeurés par la nouvelle, à 200 km de là. Au salon de l'automobile, Emmanuel Macron assure lui juste que quoi qu'il arrive, la France saura gérer son approvisionnement en Doliprane. Sandrine Prioul sur le site de Sanofi a l'isieux dans le calvado sport européen. Emmanuel Macron, qui fait de la souveraineté industrielle l'une de ses priorités depuis quelques années, met la pression sur son gouvernement dans ce dossier Doliprane. en affirmant, je cite, que la France dispose des instruments pour garantir la protection de ses intérêts.